Aujourd'hui à Hoche, avec le soutien de Bien vivre dans le Gers, du collectif en gaz de schiste, du Gers et du Tarn-et-Garande, une chaîne humaine s'est mise en place. Plus de 500 personnes ont participé autour de la rivière du Gers, entre les deux ponts. La chaîne a été réunie pour symboliser la lutte contre les gaz de schiste, pour préserver l'eau. De nombreux enfants étaient présents, et c'est un peu le symbole de la passation aux générations futures du bien commun qu'est l'eau, qui est quelque chose de très important et qui est mis gravement en danger par le projet L'eau aux gaz de schiste. Je vais simplement préciser qu'il était l'un des deux rapporteurs de l'Assemblée nationale sur la question des gaz de schiste, et que sa position, nous la connaissons tous, et nous sommes ravis qu'il soit aujourd'hui à nos côtés. Merci. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que l'engagement qui est le vôtre aujourd'hui contre les gaz de schiste dans le Gers est aussi important que celui que nous avons mené au cours de ces dernières années contre les OGM. Il y a d'ailleurs beaucoup de similitudes entre les deux dossiers. Des désagréments pour l'environnement, une absence de démocratie, et des enjeux financiers capitalistes extrêmement forts. C'est la raison pour laquelle votre mobilisation d'aujourd'hui est non seulement importante, mais elle sera vitale dans les mois qui viennent sur cette question. Car s'il existe aujourd'hui une loi en France qui proscrit ce qu'on appelle la fracturation hydraulique, c'est-à-dire le fait d'injecter des tonnes et des tonnes d'eau avec des agents chimiques et des agents explosifs à 2 ou 3 000 mètres de profondeur. Cette loi qui a été votée parce que des citoyens et des maires s'étaient mobilisés en Ardèche, en Leuserre, dans l'Aveyron, des partis politiques s'étaient mobilisés, cette loi est insuffisante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à l'époque, que ce soit le groupe socialiste auquel j'appartiens, ou le groupe des Verts, n'avait pas voté cette législation parce qu'elle est insuffisante. En effet, l'UMP à l'époque a fait une loi qui n'interdit que la fracturation hydraulique et permet donc aux grands groupes pétroliers de présenter des dossiers avec d'autres mots, mais qui sont les mêmes parce qu'on sait bien, et je le sais pour avoir pendant 6 mois travaillé un rapport parlementaire sur le sujet, il n'y a pas d'autre façon d'extraire les gaz de schiste que par la fracturation. Mais les grands groupes totales, les grands groupes financiers, les amis financiers de M. Sarkozy sont effectivement très intéressés par cette question-là. Donc votre mobilisation, elle est totale. J'ajoute que la loi Jacob, aujourd'hui, permet des forages expérimentaux et que l'expérience, c'est le début en réalité de l'exploitation. Ce qui est clair en ce qui concerne Mirande et Beaumont-de-Lomagne, c'est que depuis 2008 a été accordé un permis sans que personne, ni les élus, ni les citoyens ne soient informés de cette question-là. Ce qui est clair aussi, c'est qu'avec mon groupe, nous avons déposé une proposition de loi qui vise à l'interdiction totale de l'exploitation des gaz de schiste. Car, je vais vous dire ce qui est le plus important. Il faut s'opposer à l'extraction des gaz de schiste, pas simplement parce que c'est mauvais pour l'environnement, pas simplement parce que c'est un déni de démocratie, mais surtout parce que c'est la continuation de l'exploitation de réserves fossiles et qu'avec le pétrole, avec les gaz de schiste, il faut tourner cette page-là, aller vers une transition énergétique qui fasse en sorte qu'on s'occupe un peu plus des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles. C'est donc la raison pour laquelle il y a un peu plus de l'argent pour le faire de la victoire. C'est donc la raison pour laquelle le Conseil Général a pris une délibération pour s'opposer et c'est la raison pour laquelle je me rendrai dans les locaux de la direction de l'énergie à Paris pour obtenir les renseignements que nous n'arrivons pas à obtenir. Il n'est pas normal que les citoyens et les élus n'obtiennent pas ces informations. Nous devons savoir ce qu'il en est, nous devons savoir ce qui se passe sur le sous-sol et je vous le dis ici, à vos côtés, je m'opposerai avec la plus grande des énergies, si j'ose dire, contre l'exploitation des gaz de schiste qu'est-à-dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez vu un des tresses. Non, mais j'ai vu un des mongolans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. ... 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